Allez, on attaque cette émission avec le point éco. Florent Vabon, économiste chez ECOFI, est avec nous tous les deux mois. Alors Florent, on va commencer tout de suite par revenir sur notre émission précédente. Vous nous annonciez des baisses de taux pour la BCE à partir de l'été. Vos prévisions ont-elles changé ? Il s'en est passé des choses depuis le 5 décembre. En l'occurrence, il y a eu deux réunions du côté de la Banque Centrale Européenne, en décembre et en janvier. Et finalement, ce qui en ressort, c'est que ça a été plutôt fidèle à ce que nous nous étions dit la dernière fois. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne a insisté sur les cases à cocher pour pouvoir envisager les baisses de taux. A savoir la baisse de l'inflation, les salaires, ce sur quoi elle a beaucoup insisté, et nous avions beaucoup insisté là-dessus, les anticipations d'inflation, les cases commencent à être cochées. Et nous nous étions autorisés, effectivement, des baisses de taux en juillet. On a légèrement révisé ce scénario, on est en juin maintenant. On pense qu'effectivement, ce sera le bon moment pour elle, parce qu'on a des prévisions d'inflation qui sont plus basses que la BCE, que ce sera le moment en juin de baisser ses taux. Ok, donc juin, petit décalage dans le temps, sachant que Philippe Lein a calmé tout le monde en disant que de toute manière, on n'aurait pas les données avant juin pour avoir une analyse. Je voudrais maintenant qu'on parle de la situation américaine. Et pour vous parler de la situation américaine, je vous propose de regarder cette photo. Alors, on la regarde tout de suite. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire qui est ce monsieur ? Cet homme, c'est Christopher Waller. Et c'est le coupable, si je puis dire, du pivot de la Banque Centrale Américaine en décembre. Alors dites-moi, cet homme, c'est un adepte de la théorie ou c'est un adepte du pragmatisme ? Plutôt de la théorie, figurez-vous. Parce que finalement, ce qu'il a dit dans une interview, c'est que si l'inflation baisse, il faut que les taux directeurs baissent aussi. Et ça, ça nous ramène à ce qu'on appelle la règle de Taylor. Alors, je vais faire un petit peu de technique aujourd'hui, un petit peu de pédagogie. La règle de Taylor, tout simplement, dans un monde idéal, si l'inflation est à 2%, si la croissance est à son potentiel, ou le taux de chômage à son taux de chômage structurel, la Banque Centrale Américaine, ou peu importe, les banques centrales doivent garder les taux à ce qu'on appelle un niveau d'équilibre, le taux neutre. Évidemment, la plupart du temps, l'inflation soit trop haute, soit trop basse. Donc, elle doit ajuster. La règle de Taylor, c'est simplement une modélisation, en allouant des poids sur chacun des facteurs, la déviation de l'inflation à sa cible, la déviation de la croissance à sa croissance potentielle, ou du taux de chômage à son taux de chômage structurel, et ça vous donne, in fine, avec cette formule, un taux directeur qu'il faut appliquer pour résoudre les déséquilibres. Ok, et donc ça, grosso modo, cette règle, elle nous dit, si je la simplifie, quand l'inflation baisse, il faut que les taux baissent. Exactement. D'ailleurs, plus que proportionnellement. Mais donc, effectivement, lui, c'est un adepte de la théorie. Et il nous dit, l'inflation baisse, il faut baisser les taux. Ok, donc là, on est en mois de décembre, et Jérôme Powell nous dit, « Bah oui, il va falloir que les choses bougent ». Maintenant, question, Jérôme Powell, il a parlé, il a parlé le 31 janvier, parce qu'il avait une réunion d'un comité de politique monétaire, il l'a parlé dans les médias, dans la foulée, diriez-vous que Jérôme Powell est actuellement d'humeur théorique ou d'humeur pragmatique ? Alors, effectivement, il a changé du tout au tout. C'est-à-dire qu'en décembre, il était très victorieux, en janvier, un peu plus pragmatique, un peu plus raisonnable. Mais pour autant, selon nous, ça ne change pas vraiment les choses. C'est-à-dire que si la psychologie de la Banque centrale a changé, Banque centrale américaine, qu'elle se dise que c'est le moment d'ajuster la politique monétaire parce que l'inflation a baissé, et encore une fois, il ne faut pas se tromper, là je vais être aussi un petit peu technique, d'inflation, il faut bien considérer, non pas l'indice des prix CPI, qu'on a tendance à surcommenter, de l'indice PCI. Et c'est l'indice PCI qui compte. L'indice cœur PCI, il est à 2,9%. Et s'il continue comme ça, ce que l'on anticipe, c'est-à-dire qu'il approche bientôt les 2,5%, alors il va falloir ajuster la politique monétaire. Effectivement, ils ont changé leur psychologie, on pense que ça sera toujours le cas, que ça n'a pas véritablement changé, même avec la réunion de janvier, et donc on anticipe désormais des baisses d'autos en mai. D'accord, mais quid quand même de la situation sur le marché de l'emploi ? Parce qu'en fait, j'entends votre argument sur l'inflation, mais on a les chiffres sur l'emploi qui sont tombés, les chiffres de janvier sont bons, les chiffres de décembre ont été révisés à la hausse, et on se dit, mais tant qu'il y a du boulot, tant qu'il n'y a pas de problème de tension sur le marché du travail et qu'il n'y a pas eu véritablement d'atterrissage, pourquoi baisser les taux ? Effectivement, 353 000 nouvelles créations d'emplois aux États-Unis, alors que le consensus était à 185 000 en janvier. Et surtout, j'insiste là-dessus, 350 000 nouveaux emplois sur l'ensemble de l'année 2023. Mais ce qui est plus remarquable encore, c'est que finalement, les créations d'emplois se sont faites alors que l'inflation a baissé. Donc ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas besoin de ralentir trop fortement la croissance ou le marché de l'emploi pour ralentir l'inflation. Donc selon nous, ça ne change pas vraiment la donne. Au contraire, ça laisse peut-être un petit peu plus de latitude pour ne pas baisser en mars, mais ça, on n'y a jamais cru. Mais pour nous, ça paraît être le bon moment pour ajuster la politique monétaire. Et d'autre part, j'ajouterais un truc, c'est qu'effectivement, sur l'emploi, on a l'impression que tout va bien. Mais quand on creuse, on voit des petits signes de craquelure, si je puis dire. Et il y a même un sentiment que plus on analyse les données, moins on en sait, d'une certaine manière, si je suis un peu caricatural. Et donc, effectivement, le marché de l'emploi est bon, mais il y a d'autres indicateurs qui ne nous donnent pas tout à fait le même message. Pour nous, c'est « mais ». Je voudrais qu'on soit contre arrière, parce qu'on voit que l'économie, elle ne fonctionne pas toujours comme on le prévoit. Je voudrais qu'on parle d'un pays qui a brillé dans les années 90 et qui, aujourd'hui, se permet d'avoir une inflation hors énergie et produits frais à plus de 3,5 % et qui, pour autant, n'a pas bougé ses taux d'intérêt. C'est le Japon. Qu'est-ce que vous pensez de cette économie ? Effectivement, ça fait quasiment trois décennies que quand on parle du Japon, ça rime avec déflation. Et là, chose nouvelle, l'inflation. C'est une révolution pour le Japon. Et effectivement, comme vous l'avez mentionné, les taux directeurs n'ont pas bougé. Ils sont à moins 0,10 % au Japon. Au contraire, même, cette inflation est encouragée. Et quand on lit les transcripts de la Banque centrale japonaise, notamment du gouverneur Kazuo Oueda, ils souhaitent une boucle prix-salaire vertueuse. C'est complètement nouveau. Ça nous change de la Banque centrale européenne, si je puis dire. Et donc, effectivement, ils souhaitent l'inflation, renouer avec l'inflation. Et on va en avoir le cœur net très prochainement avec ce qu'on appelle les négociations salariales du printemps. En japonais, on dit Shunto. Et effectivement, on saura si le Japon va renouer avec l'inflation. OK. Est-ce que du coup, dans vos allocations d'actifs, ça vous fait aimer les actions japonaises ? On est positif, en effet, dans nos allocations d'actifs sur les actions japonaises depuis quasiment un an, si je puis dire. Et on l'a vu d'ailleurs, les performances boursières ont été très bonnes sur cette classe d'actifs. Si on rentre un peu plus dans le détail, avec ce que vous nous dépeignez, donc avec des décisions sur les banques centrales qui sont un peu avancées par rapport à ce que vous prévoyez la fois précédente, aujourd'hui, quels sont les choix qu'il faut faire en allocation d'actifs ? Actions ou taux ? Alors, plutôt taux, mais en réalité, les actions ne sont pas non plus à négliger. Si on revient sur nos propos de la dernière fois, finalement, on n'a pas changé véritablement de fils d'épaule, si ce n'est qu'on n'était pas du tout confortable, évidemment, avec les niveaux de taux de fin d'année dernière, début d'année 2024, qui intégraient vraiment une complaisance très forte des marchés vis-à-vis de baisses de taux rapides. On commence à avoir des niveaux de taux un petit peu plus intéressants, si je puis dire. Donc, on est toujours taux souverain positif, plutôt crédit investment grade, donc qualité, que high yield, au rendement, et plutôt dans les actions, Europe contre États-Unis, et il commence à y avoir des décodes de valorisation aussi que l'on identifie comme intéressantes sur les petites entreprises. Ok, merci beaucoup, Florent, d'avoir été avec nous. Donc, je récapitule. Si on regarde le calendrier des réunions des banques centrales, au mois de mars, vous nous dites, a priori, il ne se passe rien, ni du côté de la BCE, ce sera le 7, ni du côté de la Fed, ce sera le 20. Vous reviendrez nous voir, donc, au mois d'avril, et j'ai entendu que le mouvement pour la Fed pourrait être au mois de mai. et vous notez que, au mois de mai, c'est le 1er mai. Vous pouvez donc, dès à présent, supprimer cette journée fériée de votre agenda, même si c'est la fête du travail. Allez, merci beaucoup, Florent. Tout de suite, le Point Marché avec Nadine Prémolière. Merci. Merci.